Vous allez donc, vous aussi, vous plier à l'exercice des questions noires et blanches. Les questions blanches sont un peu faillotes, un peu potaches, un peu Miss France. Je suis content d'être contente. Le ciel, il est bleu et j'aime la paix dans le monde. Les questions noires sont plus grinçantes, dérangeantes, un peu plus acidulées, voire très pimentées. Vous voulez tirer quoi comme question ? Je n'ai pas dit Dominique Strauss-Kalb. Je te connais par cœur. J'ai l'œil qui a cligné. Oui, je l'ai vu, mais je le connais par cœur. Non, je tire qu'elle vit au pot. Une question noire ou une question noire ? Sans langue de bois, on répond à tout. Peut-on toujours être corrosif quand on travaille pour Lagardère ? Oui, sauf quand on parle de Paris Match, d'Europe 1, de HF, de tous les groupes Lagardères. Mais sérieusement, on ne vous a jamais passé un petit coup de fil ou à Jean-Marc Giponté pour vous dire, ouais, tu pourrais éviter. Je donne très très peu mon numéro. En fait, je pense qu'ils appellent les plus concernés, c'est-à-dire les présidents de chaque média. Mais, j'en parlais tout à l'heure, ils ont l'élégance que l'annonce Paolini sur TF1 ou... Denis Oliven. Denis Oliven, ils ne me font pas de retour là-dessus. Je le sais par hasard au cours d'un pot qu'on prend. Pour certains, je sais qu'il y avait eu des soucis avec l'Elysée. Je l'ai appris un an et demi après. A l'époque du... Question blanche ou question noire ? Le noir, quand on dit que vous voulez du noir en blanche ? Le public est en délire. Alors, question noire. Travailler avec un grec... Non, on en prend une autre. Travailler avec un grec, c'est une manière pour vous de faire de l'humanitaire ? Qui a écrit cette question ? Travailler avec un grec, c'est pour moi une façon, enfin, de pouvoir assumer ma sexualité. Ou de payer votre dette. Mais en même temps, de temps en temps, parce que je me fais brocarder aussi sur les grecs, il n'y en a pas un... Alors, ça peut parfois me mettre dans une posture délicate. Quand on parlait de la dette ou quand Merkel voulait me violer sur le plateau en me traitant de Satan, etc. J'ai eu quelques appels de grec. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on accepte déjà l'autocritique. Attends, Nico, excuse-moi. C'est ton interview ou c'est la mienne ? Je cède les deux. Je cède les deux, les mecs. Allez, une question noire. Il lui tape ses 10 ans à Europe 1. C'est quand mes 10 ans ? Allez, une petite question noire. Une question noire. Quel suspense combler, Nico ? C'est parce que vous êtes peureux que vous envoyez votre producteur vous défendre contre Jean-Jacques Bourdin ? Ah ! Répondez à cette question, tiens. Non, mais je ne pense pas être peureux. Mais c'est vrai que pour parler de soi-même et défendre ses positions, etc. Quand on parle de son propre travail, c'est difficile de le défendre. Et je pense que Jean-Marc a plus de distance et peut mieux en parler. Est-ce que vous êtes affecté ? C'est le cas de Denis Ollienne qui a écrit une superbe lettre. Est-ce que vous êtes affecté de temps en temps ? Est-ce que ça vous touche ? Ça peut toucher l'homme, mais le professionnel n'est pas touché. Parce que notre ligne de conduite, ce n'est pas de se perdre dans des querelles, mais de toucher la cible, c'est faire rire le plus grand nombre. Et forcément, c'est parfois au détriment des cibles. Sous-titrage Société Radio-Canada